Musique Guillaume Kessy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Zana TV. Je rappelle juste que vous êtes le propriétaire de la Lettre du Pou, donc c'est un mensuel qui vient de paraître, c'est le premier numéro, donc c'est le zéro, comme on dit dans le jargon. Alors, Guillaume Kessy, d'abord, qu'est-ce qui vous donne en fait cette idée de vous dire « Tiens, aujourd'hui, je vais créer un journal sous forme de lettres déjà ? » Oui, sous forme de lettres, c'est déjà ça, parce que je pense que l'idée a été mijotée depuis très longtemps avec des amis, et puis bon, je me suis dit « Pourquoi pas créer un journal régional ? » Et comme le département que je connais le mieux, c'est le Pou, et puis bon, on l'a appelé « La Lettre du Pou. » Voilà, « La Lettre du Pou, » je disais tout à l'heure, c'est un mensuel, donc il y a un contenu très important, vous allez avec nous, en fait, décortiquer ce premier numéro, donc déjà l'édito, c'est « Ebandeli Yamoussala ». Ah oui. Alors, le problème, l'éditorial, effectivement, « Ebandeli Yamoussala », c'est, bon, comme tout début, c'est toujours difficile, et je me suis un peu inspiré de la chanson d'Ebantou, de Cosmos Moutouari, qui lui aussi, lorsqu'il avait commencé dans sa carrière, l'avait évoqué. Donc, c'est un début, c'est pas parfait. Bon, on va demander un peu, humblement, l'indulgence des gens pour essayer de nous amener à porter la Lettre du Pou à haut niveau. Donc, je rappelle que le directeur de publication, c'est Brunel Lusakou, qui lui est installé au Congo, qui vous l'avez installé ici en France, donc c'est un journal, en fait, qui transite entre Paris et Brunsaville, et surtout avec un point d'ancrage à Kinkala dans le Pôle. Tout à fait. Voilà. Alors, Guimankessi, le premier, on parle déjà du référendum dont vous avez décortiqué dans ce premier numéro, qui est donc de novembre, en fait, toute l'actualité du Congo, référendum, vous vous êtes baladé à travers cette presse déchinée, qu'avez-vous trouvé ? Ben, beaucoup de choses, des gens qui ont été pour et contre. Donc, on a pris quelques réactions des intellectuels français, des politiques français, enfin, qui ont été contre, et puis aussi quelqu'un qui était pour, donc, pour ce référendum, et quelqu'un du pays, et pas des moindres. Donc, on a essayé de mettre tous ces éléments-là à la portée du lecteur. À la portée du lecteur, tout à fait. Pour que, bon, lui-même puisse, voilà, juger, quoi. Mais ça n'a pas vocation à être un journal politique. C'est un journal départemental. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un journal qui sort dans un moment plus ou moins tendu sur le plan politique par rapport à l'actualité, on ne pouvait ne pas parler de ça. Alors, Guylain Kessy, vous savez très bien que ce n'est pas toujours évident, en fait. Le premier numéro, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre. On est en face de sur une actualité très importante. Comment s'est opéré le choix, en fait, de ces titres et de ces articles ? Ben, ce sont les auteurs qui ont envoyé des articles, qui avaient vendu projet, et à qui on a fait confiance, on a fait un tri avec le comité de rédaction. Et bon, on a mis ces articles-là. Ceux qui vont découvrir, en fait, ce premier numéro de la lettre du poule, auront de quoi se rassasier, puisque vous parlez tout à l'heure de la COP21 avec un article sur la déforestation du poule. Enfin, apparemment, c'est un phénomène très important. On parlait d'un siècle de déforestation du poule. Oui, je pense que nous devons prendre conscience de la façon dont nous consommons. On n'a quasiment plus de forêt. Et avec la façon dont nous nous comportons, tout ça, c'est à revoir. On n'a plus de forêt, mais on a de la vannerie, en fait. On voit très bien qu'on reprend le futil, il y a plein de choses qui se fait. Oui, mais sauf que le vannerie nous explique qu'il a du mal, maintenant, à trouver des liens. Donc, c'est un lien. Donc, c'est un lien avec l'actualité. On va penser à Papa Courant en 80 ans. On le découvre ici, pour ceux qui le connaissent très bien. C'est un Antarctique de notre pays. Il a vu passer des générations et qui continue à être présents dans cette actualité musicale. Alors, on voit ici un volet quand même assez important sur différents visages. Demo Bancou, Elie Plenel, en passant par Michel Offray, jusqu'à Poutine, même Comte-Bendit et Valérie Treveilleur. Finalement, cette actualité qu'on laisse concernant ce référendum a intéressé, en fait, quasiment. Je veux dire, tout le monde l'appelait. Tout à fait. Il y a deux sur place. C'est un conseil départemental qui vous parle aussi de ce référendum. Donc, ce premier numéro, un dossier sur Fénile Abitancy. Tout à fait, l'anniversaire de sa mort. Je pense qu'il fallait lui rendre un grand hommage. Et là, c'est un très bon dossier. C'est un dossier fait par Bédel Baouma, un peu de ceux qui le connaissent. Il y a une critique littéraire, la sparisienne. Une critique littéraire et qu'il n'y a pas de présence. Non, non, voilà. Donc, certains vous disent, vous en maintient qu'il y a une typographie assez spéciale, en fait. Oui, tout à fait. Pas trop de chapeau parce qu'on voulait garder un peu l'esprit de la lettre de Prune. C'était un choix. C'était un choix. C'était un choix qu'on voulait en présence au lecteur. Mais je pense que les premiers lecteurs nous ont fait savoir que ce choix était lourd pour eux. Donc, on va aérer les prochains textes, les prochains articles. Donc, sur le numéro 2, déjà, il y aura des améliorations par rapport au... Tout à fait. Vous remarquerez qu'il n'y a pas trop de chapeau. C'est vraiment... C'est l'esprit de la lettre. Voilà, l'esprit de la lettre. Voilà. Alors, on clôture toujours. Après, Papa Corombe, on découvre encore un autre monument aussi, d'Alacraque. Oui. Il est passé à Paris il n'y a pas longtemps, en fait, pour présenter son dernier ouvrage. Oui, justement, on ne pouvait pas passer sous silence aussi la présentation du livre « L'Illuminé » de Alacraque. C'est un bon livre. Et puis, bon, ben, voilà. Voilà, c'est aussi une occasion pour vous, mesdames et messieurs, d'aller chercher ce numéro. Tout comme il y a Essou. Voilà. Jean-Serge Essou, le 3S tel qu'on l'appelait. Oui, oui, qui est mort en novembre. Donc, il fallait l'honorer. Alors, vous remarquerez dans ce numéro qu'il y a deux anniversaires. Papa Corombe, parce qu'il y a une chose, Papa Corombe, pour certains, pense qu'il est mort. Pour certains. Alors que Papa Corombe est en vie. Il a eu des problèmes de santé, des graves problèmes de santé, mais maintenant, Papa Corombe se porte bien. Et pour nous, qu'il ait franchi cette étape des 80 ans, on ne pouvait pas passer sous silence cet événement. On se veut beaucoup plus culturel que politique. Je pense que sur la place, il y a beaucoup plus de journaux politiques. Mais bon, c'est un journaux... Vous avez les journaux en ligne, vous êtes parmi les premiers pour poser quelque chose en papier. Oui, voilà. Donc, je pense que ceux qui savent le faire, le feront mieux que nous. Oui. Bon, on ne pourra pas se passer de la politique. Il y aura quelques primes, mais c'est beaucoup plus culturel, beaucoup plus sociétal que... Donc, ça, c'est un peu la ligne éditoriale, en fait. Tout à fait. Et c'est parler du poule et de ses environs. Voilà. Donc, ses environs, et informer aussi les habitants du poule et de ses environs. D'où, par exemple, les réactions que vous avez vues des intellectuels français par rapport au tourisme-enfant. Tout ça, on l'a mis pour dire que, bon, voilà, à l'étranger ce qu'on pense de nous. Ou bien ce qui se dit de nous. Voilà. Par rapport à ce qui se dit de nous, Guy Mankessi, on peut, pour certains, se dire, mais tiens, pourquoi M. Mankessi, c'est chrétien, je vois, il s'appelle la lettre du poule, de même étant du poule. Si vous avez dit tout à l'heure, c'est la région que vous connaissez mieux. Comment vous nous expliquez, en fait, ce titre ? Bon, mais le titre, c'est parce que, bon, effectivement, c'est pour parler du département du poule. Et je dis aussi, il faudrait qu'on s'ouvre. C'est par ce journal que le poule s'ouvre. Il ne se renferme pas. Et vous verrez que, dans la carte, on a mis la carte du Congo. La carte du Congo, vous avez le poule qui est au centre. Donc, il s'ouvre. Il y a beaucoup de gens qui ont des apriolis sur le poule, qui disent des choses, je dirais même des anérées, ou des idées préconçues, qui ne sont pas forcément vraies. Donc, la lettre du poule, c'est un journal du poule et de ses environs, qui parle du poule et qui s'ouvre au monde extérieur. C'est-à-dire, qui s'ouvre aux autres. Alors, vous parlez d'ouverture. Allez-y. Je vais dire aussi que c'est un concept nouveau que nous implantons au Congo. Parce que nous commençons par le poule. Après, nous irons sur d'autres. Voilà, ça va être ma question. Est-ce que demain, on aura la lettre de Wando, ou la lettre de la cuvette, ou encore la lettre du pilot, la lettre du Niari ? Je ne sais pas si... Ça ne sera pas tout le temps les lettres, parce que là, je vais vous faire la confidence. Allez-y. Nous sommes en train de travailler avec des amis originaires de la sanga, pour mettre en place la sangapage. D'accord. Voilà. Donc, ça ne sera pas tout le temps la lettre du poule. Mais on pourrait peut-être, prochainement, ça sera peut-être la brésa seulement. D'accord. Voilà. Mais là, vous apportez en fait quelque chose qui n'existe pas. Alors, vous le savez très bien, Guillaume Kessi, puisque vous êtes un fait observateur de la politique angolaise, c'est que souvent, quand on est sur un projet quasiment connoté région, il y a quasiment tout le monde qui s'est dit, mais tiens, on est exclu, les gens du poule veulent faire leur truc. Non. Donc, pour les autres, ça ne compte pas. Justement, il faut qu'on sorte de ces clichés-là. Nous devons sortir de ces clichés-là. Chaque région a une spécificité qu'elle peut apporter, et c'est dans la diversité qu'on peut avoir l'unité nationale. C'est dans cette diversité-là. Nous allons dans cette dynamique-là. Ce n'est pas une dynamique de renfermement, c'est une dynamique d'ouverture. Une dynamique d'ouverture. Je l'ai dit dans l'édito. Tout à fait, c'est ce qu'on peut lire dans l'édito. Une dynamique d'ouverture, vous l'édite, mais sauf qu'aujourd'hui, il sortez-vous dit que le Congo, peut-être qu'on va diviser, vous allez avoir à l'état de l'issue du Congo, et l'autre qui vient du Nord, et on va dire que tiens... Non, je comprends un peu ce... Enfin, comprendre, ce n'est peut-être pas le mot. Je ne peux pas comprendre, en fait, qu'on puisse parler de la division du Congo. Vous savez, notre pays souffre parce que nos politiques ont construit quelque chose de lamentable, de tribalisme. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Je suis congolais, créons une nation congolaise, et mettons-nous ensemble. Donc, que chacun parle de sa région, mais cela ne veut pas dire que, bon, on s'enferme. Non, on s'ouvre. Moi, je suis du poule, j'apporte ceci sur la table. Donc, quelqu'un aussi, demain, pourra créer quelque chose, comme je le disais tout à l'heure. Oui. A la limite, ça va compléter cet univers de la presse congolaise. Alors, Dimon Kessi, il faut souligner une chose, c'est que ce journal a vu le jeu grâce aussi à une collaboration très importante avec les éditions Paris. Oui, tout à fait. En tout cas, je ne peux pas passer sous silence sa collaboration, qui m'a été très, très bénéfique. Les éditions Paris, c'est une grande édition sur la place de Paris. Et qui fait beaucoup de choses. Et cette édition a permis de sortir la lettre du poule dans un bref délai, en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut le dire aussi, quand on lit, pardon, si vous le permettez, Dimon Kessi, par rapport à la presse locale au Congo de même calibre, vous vous emmenez là, quand même, vous mettez la barre très, très haute, parce que là, on a un papier glacé, un quadruc de pied, au quadruc de pied, alors qu'on est habitué souvent du monochrome. Oui, justement, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de beau, de bien, et de bien écrit aussi. Voilà. La lettre du poule coûte 500 au Congo et 3 euros en France. Où est-ce qu'on peut trouver ce journal ? Bon, ce journal, pour l'instant, il est distribué à Châteaurouge, dans les lieux habituels où se retrouvent les Congolais. Donc, vous allez chez Ovation, vous allez chez Tati aussi, qui est à Châteaurouge. Et sinon, vous avez les éditions Paris, vous pouvez vous adresser aux éditions Paris. Sinon, nous sommes en train de faire un abonnement. Sur les prochains, vous aurez vraiment des véritables points de vente fixes. D'accord. Et en ligne, pour ceux qui sont connectés, on fait comment ? Pour ceux, bon, on n'a pas trop envie de mettre le journal en ligne. Parce que... Bah, écoutez, mais on peut avoir des gens aux États-Unis, que je vous dis, eh bien, voilà, nous, on veut avoir le journal. Ceux qui seront abonnés, il y aura un abonnement sur ligne. Mais ça ne sera pas... On ne mettra pas le journal gratuitement en ligne. Le projet, c'est aussi de soutenir les jeunes qui sont au pays. Vous savez, dans nos régions, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talents. qui peuvent faire des choses, mais qui n'ont pas de moyens. Et vous verrez dans l'interview du président du conseil régional, le président Bouboutou, qui dit qu'il compte beaucoup sur la diaspora. Mais nous, la diaspora, qu'est-ce que nous apportons aux jeunes qui sont au pays ? Qu'est-ce que nous apportons ? En dehors, comme on nous critique là-bas, les ordinateurs usagés ou dépassés, où on parle, qu'est-ce que nous apportons ? Donc, on l'a mis à ce prix-là. Je pense qu'au niveau de la diaspora, les gens ont un peu de moyens, ils peuvent se l'offrir. Et tout ça, c'est pour aider les jeunes qui sont là-bas. Par exemple, nous avons un projet, les charbonniers, par exemple, de faire des charbonniers, des personnes qui peuvent... des gardes de forêt. C'est-à-dire qu'ils peuvent replanter. Parce qu'ils coupent, ils ne replantent pas. D'accord. Voilà. Donc, on peut au moins occuper ces jeunes-là. Et vous savez, là où on fait du charbon, plus rien ne pousse. Plus rien ne pousse. Plus rien ne pousse. Et c'est grave. C'est grave. Les lecteurs découvriront, en fait, ce papier qui est de très bonne facture, qui a été publié dans ce premier numéro. Je vous rappelle juste, mesdames, messieurs, donc la lettre du poule. Alors, Dimon Kessy, on ne va pas rentrer dans le secret de la rédaction. Est-ce que vous nous dire déjà, pour nous mettre un peu, comme on ne s'est fait pas à la bouche, le prochain numéro ? Nous avons déjà une pléiade d'articles, que nous avons sélectionnés. Tout comme j'ai demandé aussi dans l'édito que ceux qui ont des articles puissent les envoyer. Les contributions sont libres. Voilà. Ils ont tellement envoyé leurs contributions. Et maintenant, c'est le comité de rédaction qui décide. Dimon Kessy, merci. C'est moi qui vous remercie. Je lance un appel à tous ceux qui ont besoin de mettre des publicités, à tous ceux qui peuvent soutenir le journal, de nous soutenir moralement et financier. Voilà. Et je remercie aussi... Allez-y, allez-y. Pendant que j'y suis, tous ceux qui ont contribué... à ce premier numéro. À ce premier numéro. Il y a beaucoup d'héros dans l'ombre. Et à ceux qui contribuons, ils sont les bienvenus. Voilà. En attendant que vous contribuez au deuxième, troisième, quatrième, je ne sais pas quel numéro, de la lettre de poule, mesdames, messieurs, donc je vous prie de découvrir, en fait, ce nouveau mensuel qui sort respectivement à Brazzaville et à Paris, que vous pouvez trouver dans les lieux connus de la communauté ici à Paris et normalement chez les différents libraires du côté de Brazzaville. Oui, tout à fait. d'apprendre-noir, monsieur O. Allez, d'apprendre-noir aussi. Oui. À d'origine, dans les grandes villes. Voilà. Encore, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à Noko Kumongakosso, l'équipe de Zena TV pour ce numéro spécial, en fait, de cette présentation. C'est vrai que, ici, du côté de la Biaspora, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un éditeur, un patron de presse. Donc, c'est pour nous aussi un plaisir de présenter cette lettre du Poule qui arrive et qui va compléter, en fait, cet univers d'après ce qu'on laisse. Encore merci, Guillaume Kassi. Merci, monsieur.